Non, Philippe Chevalier est chargé de brosser le portrait des invités. Ah oui, t'étais pas au courant. Pour éviter d'avoir à vous poser des questions, écoutons Philippe Chevalier. Ah ben là je vais répondre à toutes celles qu'on pouvait se poser a priori. Et on ne se posera plus à l'infériori. Oui, allons-y Philippe. Mais j'ai commencé, mais j'ai commencé. Ah c'est le début. Ah c'était écrit en plus. Alors cher Philippe, cher Philippe, Gueluc, est-ce qu'on dit, alors c'est pas sur le G ou le Je, parce que moi je prononce G, je comprends que c'est G, mais est-ce qu'on dit Gueluc ou Gueluc ? Ah ben voilà, c'était la deuxième question. On dit Gueluc, Gueluc, Gueluc. Voilà. Parce que les Français ont un petit peu de mal à dire G, E, Gu à l'allemande. Oui. Et pourtant, à une période de leur histoire, ils sont arrivés à dire allô la Gestapo. Oui. Et non pas la Gestapo. La Gestapo, oui. Non mais moi c'est pas sur le Je et le Gu, c'est sur le E ou le E. Parce que par exemple, on nous dit par exemple de dire le Luberon. Mais le Luberon, les gens qui sont dans le Luberon, ils ne disent pas le Luberon, ils disent Luberon. Moi je vous laisse. On dit le Luberon. En général, quand il y a un accent aigu, on dit E. Oui, mais c'est vrai. Quand il n'y a pas d'accent, on dit E. Oui, c'est d'ailleurs paradoxal parce que l'accent aigu fait E, l'accent grave fait E. Allez, allons-y. Mais c'est dans le texte. Donc c'est Philippe Gueluc. Vous aviez tout, mon cher Philippe Gueluc, pour réussir dans la vie. Vous aviez tout et c'est chose faite. Et même deux fois, c'est un paire de choses faite. Père de choses faite. Donc, d'abord, ce qui, en flamant, en flamant, Gueluc. Alors à ce sujet, j'ai cru comprendre, comme dirait Jean-Michel Apathy. Il dit genre, je crois comprendre, je crois comprendre. Le jour où il comprendra, il nous fera signe. Alors, que flamant pouvait s'écrire avec un D ou avec un T. Enfin, avec un F au début, bien entendu. Mais à la fin, c'est flamant avec un D ou avec un T. C'est intéressant. C'est comme Dupont et Dupont. Exactement. Selon qu'ils se tiennent sur un pied ou sur les deux. Exactement. N'est-ce pas, Stéphane Rose ? Et de fil en aiguille. Tiens, ça me fait penser qu'il faut que ma femme me repousse un bouton. À propos de bouton, d'ailleurs, il faut que j'aille chez le Dermato. Mais je vais y aller demain. Je disais, c'est peut-être à cause de ça que le grand... Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport, on n'a plus le droit. Il digresse. Non, le flamant rose. Non, mais le bouton de rose. Non, le bouton de rose. Le fil en aiguille. Le grand Hergé, justement, a donné deux orthographes à ses fins lignées. Dupont avec un T et Dupont avec un D. Alors, vous allez me dire, cher Philippe Gueluc. On ne va rien dire du tout. Vous allez me le dire, Hergé était wallon. Vous allez me le dire. Il était bruxellois. Donc, ni flamant, ni wallon. Ah oui, ni flamant. Alors, tant pis. Donc, alors. Là, ça ne peut pas marcher à tous les coups. Là, c'est 15 heures de boulot qui foutent le camp. Il était wallon. Il était wallon. Oui, je confirme. Oui, donc il était bruxellois, mais wallon. Mais wallon. Voilà, en fait, il est surtout d'origine wallon. Vous savez, quand on est wallon, qu'on est sa bruxellois, ailleurs, on est wallon. Parce qu'il s'appelait Gérard. Les Philippes. Non, il s'appelait... On a 37 minutes de retard, là. Donc, votre patronyme dans la langue... Mais non, mais on est dans le vif du sujet. Allons-y, allons-y. Dans la langue des Flandres, signifie chance. Chance. Et en plus, vous vous appelez Chance, et en plus, vous vous prénommez Philippe. Alors, ce prénom n'est porté que par des gens qui réussissent dans la vie. Jamais un minable chez les Philippes. Non, c'est vrai. Jamais un minable. Est-ce que vous connaissez un Philippe minable ? Non. Ou même Pusillanime ? Non. C'est un prénom qui porte à la grandeur. Philippe le Grand, Philippe le Hardy, Philippe le Bell. Alors, c'est vrai qu'à l'école, quand j'étais mioche, dans ma classe, il y avait un Philippe bon-belle. Bon. Évidemment, tout le monde rigolait. Mais ça n'enlevait rien à sa dignité naturelle, puisqu'il était quand même né à Pont-l'Évêque. Je pense qu'il a fondu. Il y a un truc qui a fondu dans son... Mais ce que je veux vous dire, juste si je peux faire une parenthèse, c'est que je suis très touché par le portrait que vous faites de moi. Mais ça va faire. Il me va, il me va droit au cœur. A ravir ? Non, 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 mais déjà jusqu'ici, je suis congelé. Alors, avançons, avançons. Oui, ça serait bien. Vous êtes né en Belgique. Terminons, même. À Bruxelles, mais pas dans un chou. Non. Votre mère a même été à une des premières à pratiquer l'accouchement sans douleur et la première en Belgique. Exact. Ça, je l'ai vu sur... Sur le journal. Sur Wikipédia. Parce que je crois qu'on dit un wagon en... Oui, oui, oui. On dit pas un wagon, hein. Oh là là, allez, enchaîner. Donc, vous êtes né, vous êtes né donc sans douleur. Donc, pas de forceps qui met la tête en pain de sucre et qui fout la bouche de traviol. Comme certains. Fils de dessinateur humoristique, vous maniez très tôt le crayon, mais vous préférez nettement les dessins de Sanpé, Chaval ou Razor à ceux de Hergé ou Uderzo. On sent des vous. On sent des vous. Oh là là. On sent déjà chez vous l'âme du rebelle. Ah oui, oui, oui. Alors ça, c'est une phrase, l'âme du rebelle, on la sent déjà chez vous, que j'aurais bien aimé, évidemment, pouvoir placer si je devais un jour faire le portrait de Che Guevara. Mais j'ai beau en parler régulièrement à Jérôme de Verdier, il me dit qu'à chaque fois, il n'est pas libre. On va faire une pause. Alors, revenons à nos moutons. Il parle comme s'il y avait des jambes. Ah oui, je m'adresse à vous. Il y a des gens qui nous regardent, quand même. Revenons à nos moutons, cher Philippe Gueluc, avant d'en arriver à vos chats. Il interview les fauteuils. Vous ne décidez pas tout de suite de vivre de... Je vais faire la pause bière, ceux qui regardent, là. Vous ne décidez pas tout de suite... C'est dur, vous savez. Je vous en supplie. Mais ne vous interrompez pas vous-même. Mais il faut bien, puisqu'on m'interrompt. Vous ne décidez. On m'interrompt et rond, petit patapon. Vous savez ce que vous faites ? Vous me donnez votre texte. Oui. Je le lirai chez moi ce soir. C'est peut-être pas plus mal, finalement. Non, allez, finissez. Allez, s'il vous plaît. Je voulais quand même attaquer votre curriculum. Ah non, on le finit. Oui, mais allons vite, allons vite. Vous ne décidez pas tout de suite de vivre de vos dessins. Bien sûr. Et vous cherchez votre voix OIE avec votre voix OIX, car vous voulez être comédien. Et vous avez raison, c'est un très beau métier. Et d'ailleurs, je m'en aperçois maintenant. Et vous montez tout de suite sur les planches, qui ne sont pas encore à dessin, mais théâtrales. Tout jeune, vous jouez Roméo et Juliette au Théâtre National de Belgique. Ça perd l'hippopette, comme dirait Tintin. Une question. J'imagine que vous aviez le rôle de Roméo, pas celui de Juliette. C'est une vraie question ? Oui. Non, je jouais Benvolio, le cousin de Roméo. C'est malin. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une pièce à deux personnages ? Il y a Roméo, Juliette et les autres. Ils ont des familles. Capulet. Ah oui. Montaigu et Capulet. Il y a de six balles. Oui, oui, Montaigu qui venait de Nantes. Oui, bien sûr. Après, les succès s'enchaînent. Par la dix. Télévision et même cinéma et émissions pour enfants. Dans laquelle vous jouez le rôle du clown Célestin Radie. J'avais l'intention de m'arrêter un petit peu sur Célestin Radie, mais le temps qui m'est imparti, comme David J. C'est rapé. C'est rapé. Merci. Non, c'est la carotte. D'autres émissions humoristiques se succèdent à la RTBF, qui n'est pas, alors je le signale, la RTBF, la retraite temporaire de la Banque de France, mais, mais, je vais piéger mes camarades. Qu'est-ce que veut dire RTBF ? Vous allez dire radio, télévision, belge, la monde, francophone. Non, non, mais pas du tout. Je me suis renseigné sur Wikipédia. La radio télévision belge de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Là, j'en ai mouché plus d'un. Non, sauf qu'on vérifie. Ce n'est pas exact, mais c'est formidable. Bravo pour la recherche. Vérifiez chez vous et sur Twitter, vous envoyez... La chaîne flamande, si. Avec le hashtag LRDP, vous envoyez la réponse. Et Philippe... Je dis Wallonie et non pas Wallonie. J'ai vérifié sur Wikipédia. Si jamais vous avez donné une mauvaise information, vous ne revenez plus dans cette question. Ben voilà, ça va me soulager. Et soudain... Tu pourras changer de... Soudain et soudain. Nous aussi. Et soudain. Et non pas y soudain, là où... Non, mais non. Et non pas y dit soudain, qui veut dire vite, en russe. Ah oui, vous avez fait du... Ah vous, vous parlez de la langue slave. Je ne veux pas vous retarder. Vous ne me retardez pas, j'ai tout mon temps. Comme disait Simone Signoret. Oui, allez. Alors le 22 mars 1983... Dépêche-toi, parce que l'émission commence à 20... Le célèbre quotidien, le soir, vous passe une commande. Et vous créez alors ce qui va vous rendre célèbre dans toute la francophonie et donc le monde entier. C'est important aussi que j'aille chez le dentiste. A l'instar de Tintin pour Hergé, ou de Lucky Luke pour Maurice, ou de Martine pour Martine Aubry. Ce petit animal rondouillard et moustachu, pas Martine Aubry évidemment, mais ce petit chat à qui vous donnez le nom. Pas de prénom, vous l'appelez le chat. Jusqu'à présent, c'est pas pour dire... À part toutes vos digressions, tout le monde savait ce que vous avez raconté. Mais continuez de terminer. Mis repetita placent, comme disent les slaves. Ce chat, ce chat, il est extraordinaire. Pourquoi ? Pas uniquement... Et là, j'en arrive à la conclusion qui va être flatteuse. Mais pas flagorneuse. Pas uniquement parce qu'il parle, mais surtout parce qu'il pense. Et là, cher Philippe, c'est un coup de génie. Vous vous servez de votre créature, non pas pour raconter des histoires, ce qui serait commun, mais pour exprimer vos idées, les pensées du chat, ses maximes, ses aphorismes, ses traits d'humour qui font de vous un véritable moraliste qui a su transformer ses dessins en toiles de maître exposés dans les salons d'art contemporains du monde entier. Chapeau, l'artiste ! Oh, bravo ! Bravo, voilà !